La Société académique d'Agen est ravie de vous présenter la table ronde consacrée à Louis Ducos-du-Horon, inventeur de la photographie couleur, table ronde qui s'est tenue le 2 juin 2021. Cette dernière ouvre le cycle dédié cette année à l'inventeur Agené, cycle qui comprend une exposition photographique hommage intitulée Inventer la couleur, programmée aux Jacobins du 3 juillet au 3 octobre, un colloque qui aura lieu le 27 novembre au Théâtre d'Agen sous la présidence d'Alain Aspé, et enfin l'inauguration prochaine d'une salle consacrée à l'inventeur au musée d'Agen. Une partie de ces manifestations devaient se tenir en 2020, année qui correspondait au centième anniversaire de la mort de Louis Ducos-du-Horon, mais elles ont dû être repoussées à cause de la pandémie. Cinq intervenants vont présenter une facette de l'éminence avant, du souvenir d'Alcy de son frère à l'invention de la photocouleur jusqu'aux prémices du cinéma, nous allons marcher dans les pas de l'inventeur et nous poser deux questions essentielles. Que reste-t-il aujourd'hui de ce dernier à Agen et dans nos esprits contemporains ? Vous aurez le plaisir d'écouter Alain Servanti et Daniel Minot qui font partie de la société académique. Alain Servanti est adhérent à la société depuis 1969. Il y a rempli de nombreuses fonctions, notamment celle de président en 1978 et depuis 2016. Il s'occupe tout particulièrement de la mise en page des recueils de travaux de l'Académie. Et il est d'ailleurs l'auteur de l'avant-dernier recueil consacré à l'ACPED qui est sorti en 2020 et qui a rencontré un franc succès auprès des Agen et Agen. Daniel Minot est un tout jeune adhérent à la société académique. Ancien photographe professionnel à l'armée, il continue de s'intéresser à la photographie en tant qu'amateur et anima entre 2012 et 2020 un club photo à Montballu. Nos deux autres intervenants, Patrick Planès et Jean-Louis Guides, sont membres de l'association des amis de Louis Ducos du Haut-Rond créée en 2016. Cette jeune association rassemble des photographes amateurs, des historiens et des passionnés, tous bénévoles et animés de la même volonté, réhabiliter la mémoire de Louis Ducos du Haut-Rond. Pour Patrick Planès, son intérêt pour la photo remonte au tout début de sa carrière, ayant commencé par être journaliste freelance. Et ayant vécu comme Louis Ducos du Haut-Rond à Savigny-sur-Orge et puis à Agen, il ne pouvait que s'intéresser à l'inventeur Agenet. Jean-Louis Guides est un ancien journaliste, tout d'abord à la Bois du Nord, puis ensuite à la Dépêche du Midi, où il fut en poste en Lot-et-Garonne et à Agen pendant 30 ans. C'est la publication d'un livre biographique, « Agen en couleur, la passion selon Louis Ducos du Haut-Rond », qui lui a valu d'être contacté par l'association des amis de Louis Ducos du Haut-Rond. Quant au dernier intervenant, il n'est plus à présenter, puisque la majorité des Agenets le connaissent. C'est Adrien Amphedac, conservateur du musée d'Agen, que je remercie chaleureusement d'avoir fait dans son calendrier surchargé une petite place à l'Académie. Vous pourrez retrouver l'essentiel de la table ronde dans le numéro 3 de la revue de l'Agenet de cette année, qui sort fin septembre, parmi d'autres articles consacrés dans ce même numéro, à Louis Ducos du Haut-Rond, mais également à un autre inventeur Agenet, Joseph Lacroix.